En fait, c'est un livre très intriguant quand on y pense. Quand on commence, quand il commence quasiment au début, on a un personnage qui est un personnage du Cameroun africain qui est totalement paralysé dans les rues de Paris, assis par terre comme un clochard et qui ne sait plus où il en est. Et en réalité, tout l'ouvrage va consister à comprendre comment il est arrivé là où il est, qui il est, et comment il peut se reconstruire pour revenir vers sa communauté d'origine au Cameroun, dans un petit village de pêcheurs qui s'appelle Campo. Ce que j'aime dans ce roman, c'est que même lorsque vous lisez la quatrième de couverture, vous avez l'impression que les personnages principaux sont les hommes. Il y a deux hommes, le grand-père, Zacharia, et le petit-fils, Zacharie. Et en réalité, la trame du roman, une espèce de couture très très fine qui est faite par le personnage, la trame du roman est tenue par les femmes. Et ce sont elles qui vont ravauder le filet de pêcheurs pour ramener, redonner à Zacharie, qui est en détresse, le moyen de repartir à la pêche de sa propre vie. Je trouve que c'est un ouvrage qui se rapproche beaucoup des thématiques qui sont traitées par Louis Guillou, c'est-à-dire la vie des gens simples, déjà, la recherche d'une construction identitaire aussi. Louis Guillou, entre être à Paris ou être en Bretagne, être à Saint-Brieuc, c'est en permanence dans son écriture. Et là, c'est à peu près la même chose. On sent chez ce personnage principal qui vit à Paris, ce pays qui est attaché à ses semelles. On trouve ça chez Louis Guillou. Et puis, il y a aussi un travail sur la langue qui me paraît important. La langue n'est pas exotisée. Et de la même façon, quand on lit les ouvrages de Louis Guillou, on sait qui sont les personnages qui parlent, on sait de quelle provenance sociale ils sont, mais ce n'est pas surjoué. Et là, c'est pareil. On a des expressions qui sont des expressions du français parlées par quelqu'un du Cameroun, mais ce n'est jamais exotique. Et puis, il y a une dernière chose qui me paraît vraiment capitale, c'est la question de la camaraderie, la question de la solidarité. Il y a quelque chose dans cet ouvrage de compagnon de Louis Guillou. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui va partir, quelqu'un qui est en train de partir, quelqu'un qu'on va accompagner dans Compagnon, on va accompagner à sa fin, mais là, quelqu'un qu'on va récupérer presque à sa fin pour le ramener à la vie. Page 33 Nous nous parlions peu, Dorothée et moi. Je n'étais pas le genre d'enfant à babiller avec sa mère sur ses aventures de la journée. Elle ne me demandait rien sur mes notes, l'école, les copains, ne montrait aucune curiosité pour ma vie en dehors de la maison. J'apprenais par d'autres qu'elle était fière de moi. « Tipa, ta mère m'a dit que tu es encore premier de ta classe ce trimestre, que tu es au tableau d'honneur et que le professeur a lu ta rédaction en classe pour montrer l'exemple. Félicitations, fils ! » Longtemps, je ne suis pas d'où elle tenait ses informations et ne m'en étonnait pas. Elle était ma mère, magicienne, omnisciente malgré ses fêlures. Nous échangions surtout à propos des repas. Il y avait toujours quelque chose. Les jours fastes, du riz frit et parfois même un bout de poisson, en général des haricots rouges ou des feuilles de maniote pilées. Partant de disette, elle s'arrangeait pour me trouver un bol de gary ou du pain rassis à tremper dans de l'eau sucrée, tandis qu'elle se contentait de téter les condoms à même le sachet avant de sombrer dans un sommeil tourmenté. Nous veillions l'un sur l'autre, sans ostentation, sans étreinte.